Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Je reviens à ce que vous avez dit au DCCAM. Vous dites ceci, d'après ce que je sais, certaines divisions ont préparé leurs forces pour contre-attaquer. Fin de citation. Cela, l'avez-vous su à l'époque, avant l'arrivée des forces du Sud-Ouest ? Réponse. Après l'arrivée du groupe du Sud-Ouest dans le Nord-Ouest, autrement dit, une fois que les hauts dirigeants de la zone, du secteur et de certains districts avaient tous été arrêtés au niveau de cette zone, donc, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Donc, plus tard. Le Président, pourriez-vous répéter votre dernière réponse ? Car votre voix n'est pas passée dans le canal Khmers. Le témoin, je vais donc répéter ma dernière réponse. A l'époque, à ma connaissance et d'après ce que j'ai vu, une fois que les hauts dirigeants de la zone, du secteur et des districts avaient été arrêtés, y compris des chefs militaires au niveau de la division et du régiment, je l'ai donc appris. Autrement dit, je l'ai appris après ces arrestations. Je comprends bien, mais je vous ai demandé si vous étiez aussi au courant du fait que des divisions auraient préparé leurs forces pour attaquer avant l'arrivée de cadres de la zone Sud-Ouest ? Réponse. Non, je ne l'ai pas. Non. Question. Même thème. Avec un point connect, E3 bar 4202, M. le Président, c'est le livre de Ted Sambat. En anglais, 007-57532, commande 0085-8342 et 0084-9437 en français. Monsieur le Président, connaissiez-vous un dénommé Chan Savut qui avait été chef d'un hôpital dans la région à Batambang ? Réponse. Réponse. Non. Je vais lire cet extrait. Chan Savut, chef de l'hôpital dans sa région à Batambang, a dit au cours d'une interview qu'à une réunion à laquelle il avait participé à Sedao en vue de renverser Pol Pot, Ruknim avait dit que le secret était obligatoire car quiconque était découvert comme associé au complot se serait certainement fait tuer. Avez-vous entendu parler du fait que Ruknim aurait dit à une réunion que le secret était obligatoire ? Réponse. Non. Je n'ai rien entendu de tel. Avez-vous entendu quoi que ce soit concernant le fait que Ruknim aurait ordonné aux membres de la division 102 de rassembler des armes, des hamacs, du riz, du poisson pour aider les troupes à se révolter contre le centre ? Réponse. Réponse. Non. Non. Je n'ai rien entendu ni vu de tel. Question. Avez-vous entendu quoi que ce soit concernant des troupes de division du Nord-Ouest qui auraient caché des médicaments dans des entrepôts ? Réponse. Sur ce point, je n'en ai pas entendu parler, mais selon certaines accusations, le carburant avait été dissimulé ou déversé dans une rivière. Question. À nouveau, vous parlez d'accusations. Est-ce que vous avez des informations directes concernant des membres de la division 2 qui auraient été impliqués dans ce complot ? Réponse. Non. Car je vivais séparément et loin d'eux. La défense. Je vais vous dire pourquoi je suis surpris d'entendre cela absolument. Monsieur le Président, je vais faire référence au document E3-1358. C'est un document félic, anglais uniquement ERN-00168287. Il s'agit d'une autre personnalité militaire de Thaïlande qui parle à la presse internationale. Et il y a un rapport d'une agence française, l'AFP, le 19 août 1977, qui dit ce qui suit. A senior Thai military figure Friday said Cambodia's leaders suppressed an attempted coup in February this year. Le général Kriyansak Chamanan, député supreme commander, a dit que l'organisation révolutionnaire de Cambodge d'Ankar a écrasé cette tentative qui avait été planifiée pour coincider avec le deuxième anniversaire de la prise par les Khmer Rouges le 17 avril 1965. Il est dit ici, mais en fait, il s'agit de 1975. C'est apparemment un rapport de renseignement des services de renseignement thaïlandais. Il est dit que les dirigeants cambodiens, ont déjoué les comploteurs en liquidant beaucoup d'entre eux, ainsi que leurs familles. Apparemment, il était connu en 1977 que dans le Nord-Ouest, un coup d'État censé se produire le 17 avril 1977 a été écrasé. Vous comprenez donc ma surprise, l'accusation. Objection. Je m'oppose à cette question. La défense témoigne. S'il veut lire la citation et poser des questions précises, tant cela est. Eh bien, s'il a des questions précises, des points de Kiernan, on peut les poser. Mais quant à déposer au sujet de ce qui était bien connu ou de ce qui ressort des preuves, ou pourquoi est-ce qu'il est surpris, ce n'est pas des informations que le témoin peut fournir. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas poser cette question. La défense, il ne sait pas pourquoi personne ne peut pas répondre à cette question. Il ne sait pas répondre à cette question. Je pense. Si vous voulez vous en servir comme base pour une question factuelle, faites-le. Mais l'analyse du témoin sur votre décret de surprise ou votre surprise n'est certainement pas l'une des raisons pour lesquelles le témoin est ici aujourd'hui. La défense, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dites. Monsieur le témoin, je viens de vous lire un rapport d'un journal international qui cite un général thaïlandais qui était diffusé dans le monde outil. Il y est dit qu'il y avait un complot, une tentative de coup d'état, qui devait avoir lieu le 18 avril 1977. Avez-vous entendu quelque chose de tel lorsque vous étiez dans la zone nord-ouest en tant que membre de la division 2 ? La réponse, cette année-là, je n'ai rien entendu. I heard about it only later on, after the military forces there were broken up, at that point I learned at the cooperatives about such plots que vous venez de mentionner, à savoir les plans un peu proches de contre-attaque. Je vais lire la première phrase de Pouch 1. Rappelez-vous que c'est ce que le Général a dit en august 1977. Le Pouch a été fomenté par des agents administratifs et militaires depuis une partie élarge du territoire balayant le nord-ouest de Kampong-Tcham, y compris les provinces de Simrip, Kampong-Tcham et Odor-Mangji, les réfugiés de cette région, les réfugiés de cette région, qui ont eu des troubles dans le rang du Pouch 1. Monsieur le témoin, des gens comme Takleng, Runim, Taku, ont été tous arrêtés environ 8 mois plus tard. Étiez-vous au courant de ceci avant l'arrestation de Runim ? Vous, souvenez-vous de ce que vous savez avant l'arrestation de Runim ? En ce qui concerne l'apprentissage de Kuleta ou les attaques militaires ? À cette époque, je ne savais pas parce que j'étais basé sur la rivière. À cette époque, je ne savais pas, j'étais basée au fleuve, au niveau du fleuve, j'étais à l'unité de pêche. Il y avait environ 400 personnes dans l'unité de pêche. Nous n'avons pas été informés de l'évolution de la situation. de l'évolution de la situation. Ma force, dans l'unité de pêche, dans l'unité de pêche, étaient aussi les agents déployés par l'unité de pêche. Mais nous n'avons pas été informés de ce plan. Mais nous n'avons pas été informés d'un tel projet. La défense très bien. Je vais embrayer sur notre question. Monsieur le Président, j'aimerais présenter le témoin une photo. J'ai envoyé un e-mail au jour où je restais hors classe. Tout à l'heure, j'aimerais, avec votre autorisation, qu'elle a projeté un photo E3 slash 3481. ERN, ERN, P00440815. Il s'agit de trois personnes. Le Président, la Chambre de l'Unité d'Officier, la région peut faire apparaître cette photo à l'écran. Le Président, la Chambre de l'Unité d'Officier, la région peut faire apparaître cette photo à l'écran. La région peut faire apparaître cette photo à l'écran. et la région peut faire apparaître cette photo à l'écran. Le Président, la Chambre de l'Unité d'Officier, 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 la Chambre de l'Unité d'Officier. No, le Président, la Chambre de l'Unité d'Officier, l'Unité d'Officier, en preview de l'Unité d'Officier. Le Président, la Chambre d'Officier, la Chambre d'Officier, cela souswick de l'UMB je n'ai jamais assisté à une réunion avez-vous jamais entendu parler de Sao Pim? pour Sao Pim, je n'ai jamais entendu parler de Sao Pim mais il me semble que je l'ai rencontré une fois quand il était en train de voyager de Salleu à Tun Lesap il était en train de voyager de Salleu à Tun Lesap ils ont visité les bases de Tun Lesap j'ai jamais vu Tanim et Sao Pim ensemble at that time I did not know how many days they spent there but I saw them traveling together by the boat in Tun Lesap and do you know what the reason was that they were traveling together? savez-vous pour quelle raison ils voyagent ensemble? non, I did not know the reason réponse non at that time the zones general staffed informed us to prepare bones and furries, put them in good order pack them along the river bank because the leadership would make a visit along the river and that was what I know in your question and answer in your answers A6 E3 slash 9580 you say that Tanim was arrested at the same time as the secretary of the East Zone, Sao Pim how did you know that? Comment le saviez-vous ? À ce moment-là, je les ai vus voyager ensemble pendant un ou deux jours, c'est la seule fois que je les ai vus. Après cela, Saopim a disparu, et un peu plus tard, j'ai aussi appris que Tanim a été arrêté, et c'était le scop de l'événement dont je suis au courant. C'est là l'événement dont je suis au courant. Question, je comprends ? Revenons sur la personne dont nous avons parlé, avant la pause. J'ai fait projeter une photo à l'écran, à votre attention. Je ne sais pas si vous avez reconnu la photo, et votre avocat de permanence peut, à nouveau, vous présenter cette photo. Monsieur le témoin, dans votre entretien avec le CEDECAM, E3-10-666-ERN-013-30510, en Khmer 0132-609, vous parlez de Tatot, et vous dites, la question est, quel était le nom de la personne qui supervisait le mont Vichap ? Réponse, son nom, c'est Tatot. Une question, le... Le Tatot dont vous faites mention dans cet entretien avec le CEDECAM, est-elle la même qui apparaît sur cette photo ? Tatot, Tatot. Vous parlez de Tatot ou de Tatot ? Vous parlez de Tatot ou de Tatot ? Tatot, I think. La défense, Tatot, je crois. Il serait peut-être préférable qu'un khmerophone prononce le nom. Tatot, let me, because of time, do differently. Pour deux raisons de temps, je vais procéder autrement. Vous avez parlé du superviseur de la base du mont Vichap. Qui est superviseur de cette base, le même que la personne qui apparaît sur la photo. Tatot n'en... Tatot était le père de Thun. Réponse, Tatot était le père de Thun. Je soupçonne que c'était Tatot. Parce que quand il a mort, il a l'air plus vieux, il a l'air plus vieux que la personne apparaissante sur la photo. Sur la photo, cette personne est jeune, la défense, oublie le nom. Mais la personne dont vous dites, elle a supervisé la base de la montagne Vichap. Est-ce la même personne que celle sur la photo ? Tatot, during the war year in the 1970 to 1973, à savoir, entre 1970 et 1973, Tatot supervisait la base des Khmer Rouge à la montagne de Vichap. Tatot supervisait les forces stationnées sur cette montagne. Mais, later on, il n'a plus rien supervisé du tout, car il est mort depuis longtemps. Alors, cela m'amène à quelque chose que je vais dire pour le besoin du procédé d'Auron. Nous avions déjà des doutes importants sur l'identité de cette personne, qui a déposé en juin 2015 devant la Chambre de la Cour suprême. Mais, à la lumière de la déposition de ce témoin et de précédents témoins, nous sommes en proie aux doutes. Nous doutons en présent que la personne sur la photo soit, en fait, en réalité, et Tatot ou Ham. Cela dit, je vais passer à ma dernière question. M. le témoin, Dans votre pays d'audition, vous parlez des Khmer Blancs ou Khmer Sars. Qui sont-ils ? Les Khmer Blancs ou Khmer Sars sont ceux qui ont fui les coopératives. Qui ont essayé de se réfugier dans la jungle pour fuir le régime. pour combattre contre le régime de trois ans, surtout pour combattre contre la force du sud-ouest, car la force du sud-ouest était considérée comme l'ennemi de la vie et de la mort. Certains soldats de la force du sud-ouest qui étaient arrêtés n'étaient pas épargnés. Et toutes personnes qui étaient arrêtées n'étaient pas épargnées étaient décapitées. Les personnes que vous qualifiez de Khmer-Sahar ne sont pas les mêmes que les soldats de la division 102, c'est exact. L'accusation à l'objection, je crois que la question est orientée dans un premier temps. Deuxièmement, je ne suis pas sûre que c'est ce que vient de dire le témoin. Je demande à la Défense de poser une question plus ouverte en ce qui concerne les soldats dont le témoin a dit qu'ils constituent avec Khmer-Sahar la Défense. Je suis heureux de le former. Monsieur le témoin, vous-même, vous apparteniez à la division 2. Les soldats de la division 2 ou de la division 1 était-il le même considéré comme étant des Khmer Blancs ? Ou était-il uniquement ceux qui avaient quitté les unités ou brigades d'Inamn ? À mon avis, à l'époque, les Khmer-Sahars ont été créés entre 4 et 10 hommes. Ces forces étaient constituées de 4 à 10 hommes. Ces forces étaient constituées de la division 1 du 18 avril de l'armée. Et d'autres personnes provenaient des divisions de l'armée. La Défense, malheureusement, c'est ma toute dernière question. Monsieur le témoin, elle concerne la structure de la division 1 et 2. Et non pas de la division 102, correction l'interprète tantôt. Vous avez parlé de Klein et de Rennes qui étaient des commandants. Vous avez également dit connaître le commandant de la division 1, Chorn. C'est correct ? C'est exact. La Défense, je vais lire en Khmer. Chorn est le commandant de la division 1. Maître Coupeux, est-ce exact ? Que vous avez dit reconnaître ? Just a question for clarification. Could we have a citation for his position as commander of division 1 ? Est-ce qu'on peut avoir la référence concernant sa position de commandant de la division 1 ? La Défense, c'est le même organigramme E3 slash 1170 that I discussed earlier. And in division 1, you can read three names. And the third name is Chorn. And it identifies as a member of the Division 1 committee. Est-ce qu'on dit qu'il est membre de l'accusation, la Défense, lui, est membre du comité de la division 1 ? Monsieur le témoin, est-ce exact ? Est-ce exact de dire que vous le connaissez ? Chorn. I knew that person clearly. Je connaissais clairement Chorn. Mais il n'était pas commandant de la division. Auparavant, il était chef de régime. Puis l'état-major de l'armée l'a affecté à la division. Question. I understand. Was this Chorn on the same level as Ren from Division 2 ? Était-il au même niveau que Ren de la division 2 ? Non, il était moins haut placé que Ren. Il était un subordonné. La défense. En termes de grade, et Ren, respectively ? Pouvez-vous décrire respectivement Chorn et Ren ? À ce moment-là, on ne parlait pas de grade. On ne parlait pas de grade. On ne parlait pas de grade. spécifique dans l'armée. Peut-être que c'est moi qui prononce mal une fois encore. Mais vous avez dit tantôt que Ren était votre commandant au sein de la division 2. Ma question est la suivante. Quels sont les grades respectifs qu'occupaient Chorn et Ren dans la hiérarchie ? En ce qui concerne la hiérarchie, les grades militaires dans l'armée ? Je ne sais pas très bien. Je n'arrive pas à me souvenir de leur grade militaire au sein du régiment et de la division. Dernière question. Avez-vous jamais vu Chorn et Ren ensemble ? Ou avez-vous jamais vu Chorn et Ren en compagnie de Vigne ? L'herom n' diyor. Le régime de Vigne. On parle d'un des undergraduate. Pour quels l'apparaissent se décloser. Où a promise ? Il me bunker très pas. Je vies en mot Hari ! « Très important à beaucoup. Il meuc 해� Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à la présence des occupants de la défense. Merci Monsieur le témoin, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. La parole est à la présence des occupants de la défense pour poser les questions aux témoins. La Chambre continue à l'écran jusqu'à 4h10. L'accusation continuera l'audience jusqu'à 16h10. Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les juges, chers confrères, Monsieur le témoin, bonjour. Je m'appelle Andrew Boyle. Je vais vous poser des questions au nom du co-prosécutor cet après-midi et demain matin également. Je vais vous dire à la Chambre si vous avez suivi formellement des études en tant qu'enfant. sur leaggiur. Je n'ai pas refusé beaucoup de temps dans le système éducatif. Je n'ai pas fait de longues études. J'ai fait de longues études. J'ai brièvement fréquenté l'école de la Pagode. J'ai passé environ six mois à étudier. Malheureusement, notre pays a été en proie au chaos. Alors j'ai pris la fuite pour me réfugier dans la forêt jusqu'en 1975. Et ce n'est que cette année-là que je suis revenue dans le village. Une question. Lorsque vous étiez enfant, combien d'années d'études avez-vous fait au total? I spent two years and a half. Réponse. Deux ans et demi. And when did you stop studying? Question. Quand avez-vous arrêté vos études? N'yom Kjop Rin. J'ai arrêté d'étudier en 1965. Vous avez dit, tantôt que vous avez rejoint le mouvement Km Rouges en 1970, qu'avez-vous fait entre 1965 et 1970? From 1965 to 1970, de 1965 à 1970, je faisais de la riziculture dans mon village natal. Question. Quand avez-vous su, pour la première fois, que les membres du mouvement révolutionnaire Km Rouges se trouvaient dans votre région? Question. I knew about the Km Rouges in the area. I learned about it in 1968. J'ai eu des informations en 1968 sur le mouvement révolutionnaire Km Rouges dans ma région. Quand vous avez, pour la première fois, adhéré à ce mouvement, est-ce que vous avez été un soldat qui combattait contre les forces de l'Homme-Nolle ? À l'époque, j'ai rallié la Révolution des Mères Rouges, et oui, j'ai engagé en combattant contre les soldats de l'Homme-Nolle. Question. Si je vous ai bien compris, vers 1973, vous n'avez plus été soldat, mais vous avez intégré la section de l'économie ou de la logistique. C'est ce que j'ai compris de votre témoignage antérieur. Est-ce le cas ? Oui, c'est correct. En 1973, j'ai quitté l'armée. Et c'est à ce moment-là que vous avez intégré une unité économique au Mont Ventschap ? Non. Quand j'ai intégré la section de l'économie et de la logistique, ce n'était pas à Ventschap. And where were you based when you joined the economics unit ? Quand vous avez intégré l'unité de l'économie, où étiez-vous basé ? Quand j'ai intégré la section de l'économie et de la logistique, c'était dans le secteur 2. Question. Quand vous avez intégré initialement cette section de l'économie, quelles ont été vos fonctions ? Est-ce que vous aviez un titre particulier ? Réponse. J'ai occupé un poste équivalent au niveau du bataillon. Et j'étais chargé du transport de nourriture, de munitions, de munitions et d'armes, à destination des soldats qui se battaient sur le front. Question. Avez-vous jamais été rattaché à des forces de la zone avant 1975 ? Réponse. Avant 1975, je relevais des forces de la zone nord-ouest. La question que j'avais cité un extrait de votre déclaration de l'économie, pour voir si elle garde ce que vous avez dit. En anglais, 013-013-26319 ? Vous êtes asked. Question. In 1971 and 1972, were you promoted to sector 2 yet ? Answer. I was. Question. In what year were you promoted to zone soldier ? It was answered, it was in 1973, late 1972 and early 1973. Fin 72, début 73. Je suis allé vivre dans la zone avec l'armée de la zone. Fin citation. Est-ce que c'est exact ? Réponse. Let me give you my answer. Initially, there was not a division force yet. It was simply a zone force. And in that zone force, the structure was divided into the logistics and economics, the transportation unit. And after I left the army, I joined that section. And that section was still under the supervision of the zone. Now, talking about the period after April 17th, 1975. What position did you hold at that point? At that point, quel poste avez-vous occupé ? Réponse. Après 1975, j'ai continué à travailler à la section de l'économie. J'étais responsable de contrôler la nourriture, les munitions et les armes qui étaient entreposées. Et ensuite, j'ai intégré l'unité de la pêche. Question. Avez-vous été chef adjoint de l'économie à la division 2 ? Est-ce que vous avez été promu à ce poste en 1975 ? Réponse. Oui, j'ai été chef adjoint de l'économie de l'armée. Et est-ce que vous avez été responsable de l'économie de l'armée ? Question. Le chef de l'économie de l'armée, donc votre supérieur, était-ce que vous avez parlé ? Non, pas « somme », mais « somme ». Question. Les excuses d'avoir mal prononcé ce nom. À l'instant, vous avez dit avoir été transféré à l'unité de la pêche. À quel moment était-ce exactement ? Réponse. J'ai été transféré à l'unité de la pêche en 1976. Qu'est-ce que tu as ? En tant que membre de l'unité de la pêche, quelle était votre fonction ? Êtes-vous resté chef adjoint de l'économie ? Réponse. Oui, j'ai conservé cette fonction de chef adjoint. Question. Que faisait l'unité de la pêche ? Oui, j'ai conservé cette fonction de chef adjoint. Que faisait l'unité de la pêche ? Réponse. D'après mes souvenirs ? À l'unité de la pêche, 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 était chargée de fermer du poisson, pour faire du poisson fermenté, afin de ravitier les soldats de Divisions 1 et 2, de l'armée de la zone le poisson pêché par votre unité était-il destiné uniquement aux soldats ou aussi aux habitants de la zone nord-ouest le poisson n'était pas distribué aux civils ils étaient uniquement aux soldats de la zone les civils étaient approvisionnés en poisson par les autres unités de pêche qui existaient au niveau de la commune et du district le président merci avant de lever l'audience la chambre informe les partis qu'elle s'est prononcée sur la demande de l'accusation laquelle a demandé à 13h par l'entremise du juriste hors classe le court legal officer regarding the request pour l'expert pour l'expert pour prendre l'expert pour l'expert quand il arrive pour testifier si il possède le document au cas où l'expert sera encore la chambre le moment est venu de lever l'audience le moment est venu de lever l'audience l'audience reprendra demain à compter de l'heure le hearing tomorrow le chamber le conclut le hearing de la chambre le point d'expert à l'expert de TCE 98. Je vous remercie. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes priez de vous présenter à nouveau demain. Monsieur Mounsovan, vous aussi, vous pouvez vous présenter à nouveau demain. Monsieur de Biens, en collaboration avec Vissou, prenez les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse regagner son lieu d'hébergement et pour qu'il revienne dans le prétoire demain pour 9h. L'agent sécurité, veuillez conduire que son pan et l'ongia au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain pour 9h. L'audience est levée. ... 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